Violence en Martinique, 4 gendarmes légèrement blessés, un bâtiment municipal incendié 4 gendarmes ont été légèrement blessés et un bâtiment municipal incendié mercredi 9 octobre dans une commune du nord de la Martinique, lors d'affrontements avec des militants contre la Vichère, selon une source préfectorale. 4 gendarmes ont été légèrement blessés, alors qu'ils effectuaient une opération de levée de barrage dans la commune du Carbite, Nord, a précisé cette source. Un bâtiment municipal servant de poste avancé à la toute nouvelle brigade territoriale mobile basée dans la commune a en outre été totalement incendié. Les forces de l'ordre et les manifestants se font face depuis 6h mercredi au niveau d'un barrage installé dans le bourg du Carbite sur la RN2, l'axe principal reliant le nord-ouest de la Martinique et le centre de l'île. Les individus ont refusé de lever le barrage malgré les sommations et l'intervention du maire. Plusieurs centaines de véhicules ont dû faire demi-tour, a indiqué la même source préfectorale, précisant que « les militaires ont fait usage de la force pour libérer les axes ». Les protestataires avaient installé ce barrage dans le cadre d'une opération « île morte », dénonçant notamment « les violences exercées par » les policiers de la CRSI. Plusieurs opérations escargots ont été menées sur les routes de l'île avant de converger vers le centre-ville de Fort-de-France peu avant la mi-journée, a constaté un journaliste de l'AFP. Un mouvement contre la vie chère, thématique récurrente dans les anti-françaises, a été lancé début septembre par le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, RPPRAC, qui exigent un alignement sur l'hexagone des prix des produits alimentaires qui sont 40% plus chers en Martinique. En marge de ce mouvement, l'île a été secouée par des violences urbaines qui ont amené la préfecture à instaurer un couvre-feu nocturne, désormais levé, dans certains quartiers de Fort-de-France et de la commune limitrophe du Lamantin. Quatre tables rondes ont été organisées par les autorités depuis le début de la crise, sans issue satisfaisante pour les protestataires. Une cinquième est prévue jeudi afin de présenter le plan d'action des autorités, a annoncé la préfecture.